... Norbert Tarrère, le cuisinier à la Gouaille légendaire et de retour sur Gully dans la nouvelle saison de son édition spéciale Célébrité du Meilleur Pâtissier. Pour télé-loisir, il revient sur cette expérience et sur sa relation avec Sine Binome, Mercote. Tiens, revoilà Norbert Tarrère sur Gully ce mercredi 4 janvier des 21h05. Pour la deuxième saison consécutive, le cuisinier accompagne Mercote sous l'attente du Meilleur Pâtissier pour le concours dédié aux célébrités. Toujours impeccable, tant dans ses conseils que dans sa bonne humeur, l'ancien de Top Chef aide les personnalités, parfois novices, à obtenir des résultats dignes de ce nom. Il nous en dit plus sur le plaisir qu'il a à incarner ce programme et sur le duo détonnant qu'il forme avec l'intransigeante Mercote. J'adore le binôme que je forme avec Mercote Télé-loisir, pour quelle raison avez-vous accepté de revenir pour une deuxième saison ? Norbert Tarrère, si est-il une émission que j'aime ? Quand je suis sur ce tournage, j'oublie les petits tracas de la vie et redeuillent un enfant. J'adore l'ambiance qui règne sur le plateau. J'ai rêvé d'être à cette place. Pour moi, la télé est une boîte dans laquelle se mélange magie et équipe. Et surtout, j'adore le binôme que je forme avec Mercote. Entre nous, si est-il une évidence ? Nous sommes le feu et la glace. Quel est votre rapport avec elle ? Au départ, je devais montrer patte blanche. Je devais être efficace et ne pas trop en faire en attendant qu'elle me fasse de la place. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme un couple. On se laisse de l'espace pour vivre et travailler. Je la y mets. En tournage, comme dans la vie, dès que j'ai un souci, j'appelle Mercote, rire. Elle est très forte pour régler les problèmes. Comment jugez-vous les pâtisseries des célébrités novices ? On n'oublie pas que ce sont des amateurs quand on déguste. Parfois, je pourrais faire Norbert, comédophis avec eux, rire. Ce programme permet surtout de mieux connaître les stars. Je dis souvent, ouvre-moi ton frigo, je te dirai qui tu es. C'est en faisant à manger qu'on voit le rapport qu'ont les gens à la cuisine dans leur vie privée. On peut voir ce qu'ils savent faire et ce qu'ils connaissent. La cuisine est devenue culturelle, je ne comprends pas pourquoi on ne l'enseigne toujours pas dès l'école primaire. Ça amènerait une nouvelle forme de culture. Quand Mercote parle, personne ne bronche certains vous ont-ils impressionné. Même si parfois je me demande si certains gâteaux ont pris un bus, je suis globalement toujours épaté par les créations. Ce n'est pas facile de réaliser une pâtisserie en deux heures. Je trouve sensationnel l'attitude et le sérieux que les célébrités adoptent. Est-ce difficile de devoir gérer une bande de célébrités ? Quand Mercote parle, personne ne bronche. Elle n'est pas méchante mais quand elle passe, tout le monde trépasse. Même des trublions comme Théo Fernandez ou Vincent Dessania ne faisaient pas les fiers. Des fois, elle a aussi des coups de cœur avec certaines célébrités, elle perd sa neutralité, rire. Mes trois filles y sont venues sur le tournage rêvez-vous de recevoir une personnalité précise dans l'émission ? J'aimerais bien avoir Issa Doumbia, mon grand pote. Sinon Louane, je trouverais ça chouette pour les enfants. Cette émission leur est destinée. Dans l'ensemble, je rêve de plein de gens qui pourraient faire rêver les jeunes. Vos enfants sont-ils venus sur le tournage ? Mes trois filles y sont venues. Ma troisième est même devenue l'agent des stars. Elle traînait avec tous les célébrités, sauf son père. Rire, mes enfants ne voient pas la notoriété de façon superficielle. Elle profite du moment sans penser à autre chose. J'aime les enfants, ce ne sont pas des gens angoissés et stressés. C'est pour ça que j'aime la télévision. Mes filles se disent juste que grâce à papa, elles peuvent rencontrer des stars. A lire aussi Norbert Harère dévoile d'adorables photos de ces quatre enfants qui ont bien grandi. Sous-titrage Société Radio-Canada